Shalom Shalom Frères et Sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 12 janvier 2022 Rhapsodie écrite par le pasteur et Christo Yaki Lomé et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile Le thème d'aujourd'hui est « Prier pour tous les hommes » et le verset de 1 Timothée 2 verset 1 qui dit J'exhote donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia Le pasteur ici dit « La partie soulignée de notre verset d'ouverture surgait que la phrase est une continuation d'un sujet introduit plus tôt Le contexte le plus pertinent se trouve dans le verset 18 du chapitre précédent où Paul écrit à Timothée en disant Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat Et cela de 1 Timothée 1 verset 18 Les deux versets suivants sont une brève parenthèse après laquelle Paul continue J'exhote donc Ainsi Paul montrait en fait à Timothée comment combattre le bon combat Il a dit « Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes » Avant toute chose veut dire que c'est la priorité lorsque vous combattez le bon combat Vous commencez par la prière non pour vos requêtes personnelles mais pour tous les hommes Pendant longtemps, un certain nombre de parmi le peuple de Dieu ne priaient pas avec cela en pensée Beaucoup étaient plus préoccupés par leur agenda personnel et ce qu'ils désiraient de Dieu Comme l'argent, les propriétés, la renommée et autres choses terrestres L'adversaire a pendant longtemps profité de cela pour faire des ravages dans différentes nations Mais Dieu merci L'Église a appris et est maintenant consciente de ses responsabilités Nous agissons selon la parole, priant tout d'abord pour tous les hommes Alléluia Nous avons été appelés à combattre le bon combat Et l'instruction est claire Il a dit « Avant toute chose » Ce qui veut dire que Avant de prier pour faire d'autres choses Pour d'autres choses, pardon Que ce soit votre famille, vos affaires, vos finances, etc Priez pour tous les hommes Qu'est-ce qui est plus important ? En fait, cela devrait être un enseignement fondamental dans les Églises Alors que nous conduisons des âmes à Christ Et les amenons à l'Église Nous devons leur faire savoir qu'ils ont un ennemi qui a pour but de les détruire Nous devons leur apprendre à prier comme des soldats, tout d'abord Non pour leurs besoins personnels, mais pour tous les hommes Le pasteur Christ Live, priant en cours, est une opportunité de rejoindre des millions d'autres personnes Dans l'exercice de votre ministère sacerdotal de prière et d'intercession pour tous les hommes Dans un marathon de prière ininterrompue Prier de cette façon est l'instruction de Dieu Et cela devrait être notre mode de vie Vous pouvez rejoindre des millions de chrétiens qui prient ensemble au même moment Effectuant des changements dans le monde à travers le réseau mondial de prière Passeur Christ Live Pour rejoindre la diffusion en direct et suivre Passeur Christ Live Téléchargez l'application King Chat en visitant Aujourd'hui, le pasteur nous exhorte à prier pour tous les hommes Et il nous explique la priorité en fait de prier pour tous les hommes Il explique que Paul a dit à Timothée D'abord avant de donner ce verset d'ouverture Qui est dans 1 Timothée 2 verset 1 Où il dit J'exhote donc avant d'autres choses A faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes Il explique que ce verset n'est pas un verset Parce que la Bible n'a pas été écrite en verset La Bible a été écrite originalement comme une lettre Et ce sont les hommes qui ont divisé en verset Donc souvent, le chapitre 1 ou le chapitre 2 peut être collé Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez les décoller et les sortir du contexte Ici, il explique le contexte en fait Il expliquait à Timothée qu'il faudrait que tu combattes le bon combat Il expliquait plus tard c'est quoi le bon combat Il explique que le bon combat, c'est d'abord avant toute chose De prier, de faire des supplications pour tous les hommes De faire des requêtes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes Donc il explique que la priorité en tant que chrétien Ce n'est pas de prier pour soi-même d'abord Il a dit avant toute chose C'est de prier pour d'autres personnes Alléluia Beaucoup de chrétiens quand tu écoutes leurs prières Ils ont des prières de supplication pour eux-mêmes leurs besoins Seigneur ceci, Seigneur cela Alors que le chrétien a été bâti et équipé de telle sorte qu'il n'a besoin de rien Alléluia Un chrétien, la nouvelle création n'a besoin de rien Parce qu'elle a déjà équipé pour être tout Elle a déjà l'esprit de Dieu Elle a déjà le nom de Jésus Elle a déjà la nature de Dieu Elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir des choses Donc ce qu'elle fait, la nouvelle création Quand ça s'est pas besoin, elle ne fait que prendre par la foi Elle ne fait que prendre, elle ne fait qu'arracher par la grâce, par la foi et tout et tout Et il y a un autre secret que je vais vous dire Lorsque vous commencez à prier pour d'autres personnes Lorsque vous commencez à prier, elle dit que c'est un grand mystère Bon, pas mystère, mais en tout cas quelque chose qui travaille réellement Lorsque vous commencez à prier pour le besoin d'autres personnes Vous commencez à prier pour des nations Vous commencez à prier pour des pays Vos besoins sont pour vous Alléluia Vos propres besoins personnels sont pour vous Elle dit que quand vous commencez à prier pour d'autres personnes Quand vous priez pour vous-même vos besoins Vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pour avoir des choses Alléluia Ce sont des secrets spirituels Vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pour avoir ce que vous voulez Parce que vous priez, vous vous mettez à disposition pour prier pour d'autres personnes Alléluia Et surtout quand vous faites cela et que vous connaissez la part Vous comprenez qui vous êtes Vous comprenez ce que vous avez Et vous comprenez comment prier Quand vous priez, quand vos besoins sont pour vous Il ne suffit pas de prier pour dire Seigneur Vraiment ce pays là Et puis Dieu se paye Non, nous sommes la main de Dieu Nous sommes l'extension de Dieu sur cette terre Nous sommes les représentants de Christ Nous sommes Christ sur cette terre Donc nous établissons des décrets Nous rétablissons Nous bâtissons Et nous détruisons Donc quand nous prions pour les d'autres personnes Nous les aidons d'abord A arriver au niveau où Dieu veut qu'ils arrivent Nous détruisons L'oeuvre du diable dans leur vie Et nous bâtissons La parole de Dieu L'amour de Dieu La justice dans leur vie Alléluia C'est comme ça que nous prions En tant que chrétien Et ce qu'il nous explique Avant toute chose Paul a dit Après Timothée Avant toute chose Ça veut dire qu'avant nous avons nos besoins Et les personnes expliquent Il y a beaucoup d'églises qui ont commencé Quand ils prennent nouveaux chrétiens Ils leur apprennent directement à prier pour eux Alors que la priorité C'est de prier d'abord pour les autres Et c'est ça que Paul appelle le bon combat Parce que le combat La chrétiennité C'est se donner pour quelqu'un C'est-à-dire que c'est servir d'autres personnes Et lorsqu'on sert d'autres personnes On n'est pas prioritaire On se met en arrière On s'humilie comme Jésus s'est humilié Et on prie pour les gens Alléluia On prie Même s'ils ne savent pas qu'on prie pour eux C'est pas forcément qu'on prie pour quelqu'un On va l'appeler Viens, on va prier pour toi Non Souvent tu pries pour quelqu'un Et tu reçois quelque chose pour cette personne Qui n'est pas bien Quelque chose que la personne peut avoir peur Dépendamment de son maturité spirituelle On n'a pas besoin de leur dire Que voici ce que j'ai vu sur toi Vous priez pour eux Et puis c'est fini Et comme c'est à vous que Dieu a montré C'est à vous aussi que Dieu a donné le pouvoir De pouvoir contrecarrer De pouvoir stopper la chose qui va se passer Alléluia Nous sommes la main de Dieu Sans nous Dieu ne peut pas agir dans ce monde Parce que ce monde nous a été donné Alléluia Nous devons prier C'est un devoir pour nous de prier pour d'autres personnes C'est un devoir pour nous de pouvoir aider De pouvoir protéger par nos décrets Par nos combats Par nos prières Lorsque nous prions Nous mettons la puissance de Dieu Disponible Pour faire des grands changements Pour effectuer des grands changements Il explique ici aussi que Pasteur Christ a une prière Depuis près de un an et demi On fait avec grâce à l'Eglise Donc Pasteur Christ est le pasteur Une prière qu'on appelle Priaton C'est non-stop 24 sur 24 Dans le monde entier Vous pouvez suivre cette prière-là En téléchargeant KingChat KingChat Qui est une application chrétienne C'est comme Whatsapp mélangé Facebook C'est un social média Vous pouvez là-bas suivre Par ce Christ Et puis suivre le priaton Le priaton ça se passe Tout le temps Tout le temps Et si vous pouvez faire ça C'est bon Mais aussi Nous aussi on a nos prières Chaque matin On prie pour les nations Vous aussi vous joignez à nous Pour prier pour les nations Parce que c'est ce que Dieu veut Dieu veut que nous prions Pour les nations Dieu veut que nous prions Pour d'autres personnes Hormis nous Parce que nous Tous nos besoins Sont pourvus Hallelujah Parce que nous savons cela La Bible nous dit Que tous nos besoins sont Mais d'autres personnes N'ont pas conscience de cela Donc c'est pour cela qu'on doit prier D'autres personnes ne savent même pas Que Jésus est mort pour eux C'est pour cela qu'on doit prier Le monde a besoin de nos prières A besoin de nous Hallelujah C'est pour cela que nous prions On va maintenant prendre la prière Cher Père Merci de m'avoir répandu ton esprit Merci d'avoir répandu ton esprit Surtout chère Dans le monde entier Afin que la connaissance De ta vérité Soit efficacement Communiquée A tous les hommes Je prie pour tous ceux Qui seront touchés Par l'évangile aujourd'hui Afin que la lumière De l'évangile brille dans leur cœur Aboutissant à leur salut Merci pour cette grâce Au nom de Jésus Amen Frères et Sœurs en Christ Nous sommes tous des intercesseurs de Dieu Nous sommes tous des intercesseurs Nous devons intercéder pour le monde Pour les âmes Afin qu'ils puissent recevoir l'évangile Donc commençons à le faire Hallelujah Rentre dans notre ministère des intercesseurs Parce que nous avons toujours la victoire Soyez bénis